Il est 20h30 du jeudi 29 août 2019, le train va quitter la gare centrale de Pointe-Noire en partance en Cahy. Le sifflet du guide ferroviaire donne le top du départ et nous sommes dans l'effectif des voyageurs de cette soirée. Ceci nous a donné l'occasion de faire d'escale dans les gares de Tietje, Bilinga, Nkouni, Nemba, Nsumbu, Sisi, Nvunguti, avant d'atteindre Dolizy à 2h du matin. Un trafic rail vital pour la relance de l'économie nationale permettant au train ROC de quitter Pointe-Noire pour Nkai en donnant le relais au train Airpool d'aller jusqu'à Brazaville. Au train Airpool 2 de retour de Brazaville en Cahy se transformant en partance de Pointe-Noire en train ROC 2. Une réjouissance constatée des visages des voyageurs à bord qui vont profiter de cette reprise pour exercer les commerces divers le long de ce trafic. Malgré les difficultés de retard horaire et de la hausse de prix du voyage, les populations bénéficiaires adhèrent aux gestes salutaires du gouvernement de la République. Oui, le train quitte ici sous la forme du nom de ROC, la marche du train ROC. Ça quitte ici jusqu'en Cahy. Quand on arrive en Cahy, après ça se transforme, c'est-à-dire ça prend une autre forme qu'on appelle Airpool. C'est ce que notre directeur avait promis devant les médias. Mon inquiétude se focalise sur l'heure de départ du train. Parce que quand on donne le départ à 20h, vous savez, le matin, il y a des ceux qui prennent les véhicules qui vont à Brazaville, d'Odicien, ainsi de suite. S'il avait prévu le départ de ce train-là, à 8h, 9h, les gens pouvaient peut-être se contacter de ce train-là. Parce que c'est la journée où les gens ont des besoins plutôt pour se déplacer et aller un peu ailleurs. Parce que la nuit, c'est bien beau, mais sauf que si c'était un train direct, ça devait être possible pour nous. Je sais que ça se déroule très bien. Et ceux-là qui ont pensé que non, le train ne devait plus reprendre, ils n'ont qu'à revenir pour voir ce qui se passe réellement dans le train. Parce que ce que nous écoutons dans la cité, ce n'est pas réellement ça. Un voyage de nuit qui fait revivre la nostalgie du CFCO, considéré à une certaine époque comme la mamelle nourricière de l'économie congolaise, justifiée par le trafic régulier des trains entre Pointe-Noire et Brazaville. Une nouvelle option que va sans doute prendre la hiérarchie du CFCO pour réhabiliter ce que l'on a cru perdu de cette société à vocation de services publics pilotes du Congo.